Gothic, exotique, c'est juste un thing pour moi. C'est pas un thing pour personne d'autre. Faites juste vous rappeler que c'est gothic, exotique. That's it. Pis posez pas de questions sur qu'est-ce que ça veut dire. La première question que je voudrais pas qu'on me pose, est-ce que tu peux me faire mes bords de pantalon? C'est quelque chose que je suis plus capable d'entendre. Je suis pas couturier. Je suis genre designer. Je fais pratiquement pas de couture. Je fais tout faire presque par des couturières qualifiés. Est-ce que c'est encore nécessaire de faire des défilés? Moi, je trouve que ça fait partie de mon histoire. Ça fait partie de mon esthétique. C'est encore nécessaire, en fait, pour ces domaines-là de te faire des défilés. Ça représente quoi pour toi, le style gothique-exotique? Souvent, les gens pensent vraiment que c'est gothique, comme on l'imagine. Un peu punk, des crans noirs, tout ça. Le côté exotique, l'habit de touriste traditionnel, la chemise pleurie avec le kodak dans le cou, pis le chapeau de paille. Mais ça veut pas dire ça nécessairement. C'est juste de prendre deux extrêmes, pis les mettre ensemble. Ça fait tellement de fois que je le répète. Je pense que je t'avais de faire un communiqué de presse sur pourquoi gothique-exotique. Une des questions que j'aimerais le plus qu'on me pose, c'est pourquoi Montréal? J'ai choisi Montréal parce que Primes, c'est la plus belle ville au monde. C'est aussi après une expérience à Paris que j'ai quand même choisi Montréal. Mettre aussi la scène montréalaise de la mode à l'avant. Souvent, on me pose des questions sur, il est en collection, c'est quoi l'histoire derrière la collection, mais c'est rare qu'on me pose la question, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Je fais ça parce que, pour moi, c'est une forme d'art. J'aime ça raconter des histoires. J'avais peut-être pas le talent pour écrire, peut-être pas le talent pour réaliser, mais j'avais peut-être un peu le talent pour fabriquer des choses. C'est un peu ma façon à moi de raconter des histoires. Je vais répondre à la question que j'aimerais qu'on pose comme à la question que vous devriez vous poser. De où vient mon vêtement? De quoi il est fait? Comment il est fait? Puis de savoir aussi c'est quoi. La plupart des gens, on va savoir les baisers comme polyester, coton, laine. En réalité, il y a tellement de fibres qui existent sur le marché présentement dans lequel nos vêtements peuvent être faits. Ce serait ma troisième question de vous poser la question.